Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'Histoire. L'Angleterre eut au cours de son histoire D'ailleurs, un roi qui fut complètement normal durant les 30 premières années de son règne est complètement fou les 30 suivantes. Oui, cela paraît à peine croyable. Mais ce roi qui, à la cinquantaine, sombra dans la folie du jour au lendemain, a bel et bien existé. Il s'agit de Georges III. Durant 59 ans, il fut le souverain de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'une des plus grandes puissances européennes qui, à partir de 1801, devient le Royaume-Uni. Mais comment un tel pays peut-il être gouverné par un fou ? Et d'ailleurs, fou, ce roi l'était-il vraiment ? Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose de nous retourner sur le règne long et très agité du roi Georges III d'Angleterre. Sa Majesté se lève à 5 heures du matin et allume elle-même sa bougie à la veilleuse qui brûle toute la nuit dans sa chambre. Le roi s'habille lui-même. À 6 heures, il va à la chapelle où il dit ses prières du matin de la façon la plus édifiante. Il monte à cheval pendant 2 ou 3 heures pour prendre de l'exercice et l'air pur. Ensuite, il lit un livre religieux ou un traité de morale jusqu'à l'heure où ses ministres viennent le consulter sur les affaires de la nation. Pour le souper, il prend une croûte de pain et un verre d'eau. « Oh, quel bon roi que voilà ! Honnête homme, bon mari, frugal, chaste, travailleur inlassable, profondément pieux. Un roi que la presse part de toutes les vertus. En tout cas, au début de son règne. » Et de fait, Georges III est né sous de bons auspices. Lorsqu'il voit le jour, le 4 juin 1738, il est le premier roi d'Angleterre, issu de la très germanique maison de Hanovre, à être né sur le sol britannique et le premier à adopter l'anglais comme première langue, là où son grand-père avait besoin d'un interprète pour s'adresser à ces sujets. Georges le proclame lui-même haut et fort à son peuple. « Born and educated in this country, I glory in the name of Britain. » Ce qui, en français, signifie « né et éduqué dans ce pays, je trouve ma gloire dans le nom de l'Angleterre. » Il a écrit « Britain » plutôt « Kingland » pour ne pas froisser ses amis écossais. Mais en fait, selon l'écrivain André Moroy, il est bien anglais d'aspect, de manière, de langage et de caractère. Et le Hanovre, pour lui, n'est plus qu'un souvenir de famille. Lorsqu'il monte sur le trône en 1760, le peuple britannique est en liesse et attend beaucoup de lui. La fin d'une guerre ruineuse avec la France et l'Autriche, l'essor du commerce maritime et la mise au pas des colonies américaines. Dans les premiers temps de son règne, Georges III connaît donc une extraordinaire popularité. Profondément pieux, il peut passer des heures à prier. Georges III a des goûts très simples. Il est particulièrement fregal et sobre. Économe, il réduit son train de vie au maximum et s'attelle à mettre fin au gaspillage de tous ordres. Cela va d'ailleurs parfois un petit peu trop loin lorsque, par souci d'économie, il fait interdire le chauffage des serfs de Kew, laissant ainsi mourir tous les orangés qui faisaient la joie des promeneurs. Georges considère que tout le monde doit faire comme lui et savoir se contenter de peu. Surveillant très étroitement ses comptes, il n'augmente quasiment jamais ses domestiques et décide également de supprimer les pourboires. Mais s'il a des oursins dans les poches, il traite cependant ses gens avec bonté, parle volontiers avec eux et ne s'offusque jamais des libertés de langage qu'ils prennent avec lui. Bien souvent, il se promène incognito et lors de ses longues promenades dans la campagne, entre à l'improvise dans une chaumière, s'installe sans façon au foyer, bavarde avec ses occupants et laisse quelques pièces en partant. Il fait installer dans le parc de Windsor un moulin où les paysans les plus pauvres peuvent faire venir moudre leurs grains gratuitement. C'est l'un des paradoxes de ce roi. Économe dans les petites choses, il est prodigue dans les grandes puisqu'il donne des sommes astronomiques sur sa cassette personnelle à des organisations charitables. Comme son homologue français Louis XVI, le roi Georges III se passionne pour les explorations géographiques, la recherche de terres nouvelles, de produits nouveaux. C'est sa curiosité qui va permettre à l'Angleterre de s'emparer la première des principales voies maritimes du globe. Et c'est sous son patronage que le capitaine Cook part pour Tahiti et que Samuel Wallis va faire le tour du monde. Il a été le premier souverain britannique à recevoir un enseignement scientifique. D'ailleurs, sa collection d'instruments scientifiques et mathématiques est aujourd'hui exposée au musée des sciences de Londres. Passionné d'agriculture, au point d'adresser des articles sous pseudonyme aux annales de l'agriculture, il est capable d'interrompre sa promenade à cheval s'il aperçoit un beau cochon dans un enclos. Un jour, au cours du discours du trône, alors que la guerre fait rage en Amérique, il entretient longuement le Parlement de son inquiétude au sujet de la maladie des bêtes à cornes. Un incident qui lui vaudra le surnom de Farmer George, George le Fermier. Le problème, c'est que le soin méticuleux qu'il accorde à la gestion de chacun de ses dossiers lui en fait négliger d'autres, bien plus importants. Avec des goûts aussi rustiques, George III est évidemment plus heureux à la campagne qu'à la cour, dont l'étiquette est alors d'une grande sévérité. Le protocole exige en effet que l'on s'éloigne de lui, à reculons, qu'on ne le regarde jamais dans les yeux et qu'on ne lui adresse jamais la parole en premier. La vie quotidienne à la cour est d'une désespérante monotonie. Hormis quelques belles fêtes, de temps en temps, tout y est rigide, compassé. En présence de la reine, nul n'a le droit de s'asseoir. Et chacun, y compris ses propres fils, doit donc rester debout, telle une potiche, aussi longtemps qu'il plaira à la reine de faire salon. La reine, justement. Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, née le 19 mai 1744. Petite, plate, insignifiante, sans beauté, sans culture. Elle va donner 15 enfants à Georges, qui fait sa connaissance le jour même de leur mariage. Ils formeront un couple uni. Georges III lui sera parfaitement fidèle jusqu'au bout. Moins d'ailleurs par amour que par sens du devoir. À son propos, l'Autrichien Bombelle note dans son journal en 1784 « Le 16 décembre, à Londres. Je ne sais plus qui a dit que la grâce était plus belle que la beauté, mais on en sent la vérité en voyant la reine d'Angleterre. Elle est laide dans tous ses traits, elle plaît dans son ensemble. » Contre toute attente, les goûts modestes du roi suscitent plus de critiques que d'admiration. Aux yeux des puissants, il est un pingre dont la vie bourgeoise et rangée est tout bonnement abominable, car l'époque est à la dépense, au jeu, à la prodigalité, à la dissipation, au plaisir et au cynisme. Londres est un gigantesque casino où d'immenses fortunes se perdent chaque soir entre deux banquets. Ramener leur maître ivre-mort chez eux fait partie du quotidien des domestiques londoniens. Illustration caractéristique de cette vie bourgeoise et rangée que l'on reproche au roi, la pratique du « terrassing ». Il s'agit pour le roi de se promener en famille au beau milieu du public sur l'une ou l'autre des grandes terrasses qui s'étendent le long des façades du château de Windsor. Pour tous les membres de la famille, c'est là une corvée dont on se passerait bien, en particulier pour la reine. Mais on ne peut y échapper. Il faut donner l'image d'une monarchie à la fois impressionnante par sa mise, ses apparences, et accessible au public. La petite princesse Amélia, âgée de trois ans, pouvait certes s'amuser à parader à la tête de la famille royale, mais l'aînée se plaignait d'être ainsi forcée de marcher sur la terrasse les dimanches soirs en rémission de nos péchés. Tout bien considéré, entre sa passion pour les bêtes à cornes, les livres, les règlements militaires et les boutons d'uniforme, sa flûte à bec, le terrassing et son affreuse bigote de femme à laquelle il est sinistrement fidèle, voilà un roi qui décidément ne comprend rien à son époque. Ce roi est tellement vieux jeu, doit-on murmurer sous cap dans les soirées londoniennes ? Jamais la vertu n'a paru aussi boring, comprenez rasoir. Georges III prend son rôle de roi très au sérieux et s'y consacre avec ardeur, nourri de la doctrine exposée par le philosophe britannique Henry St. John. Le roi patriote doit régner et gouverner. Pourquoi obéirait-il aux ordres d'un cabinet de quelques grandes familles d'un parlement qui ne représente pas le pays ? À lui, au contraire, de devenir, contre les oligarchies, le champion de ces sujets. Sur lui, les yeux de tout un peuple sont fixés, remplis d'admiration et brillants d'affection. Cette doctrine en l'incitant à établir un pouvoir personnel supposait qu'il soit capable de mater le parlement et l'exposer donc à de graves conflits avec lui. Pour cela, il aurait fallu un peu de sens politique et de souplesse, toute chose dont hélas, il ne possède pas une once. Bien au contraire, il considère comme une rébellion insupportable toute opposition à sa volonté. Oui, soudé et dehors, bonhomme, Farmer George est vaniteux et vindicatif, doté d'une intelligence médiocre et rancunier. Il aimait d'ailleurs à dire « Ce que je n'oublie pas, je ne le pardonne pas. » Il va par ailleurs trouver face à lui tout au long de son règne des politiciens parmi les plus brillants de l'histoire de l'Angleterre, comme William Pitt, Pitt le jeune et James Fox, représentant des Whigs, cette puissante oligarchie qui tient ses propres intérêts pour ceux de l'Angleterre. Loin de reprendre les choses en main, le roi va donc tout au contraire, par ses maladresses et son incompétence, fonder à jamais l'omnipotence ministérielle. Sous son règne, la situation intérieure ne cessera de se dégrader. Il se refuse à accepter la situation aux Amériques. Le 4 juillet 1776, jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis, il écrit dans son journal « Nothing important happened today ». Autrement dit, rien d'important n'est arrivé aujourd'hui. On pense irrésistiblement au journal du souverain qui gouverne alors la France, Louis XVI. Louis XVI, le 14 juillet 1789, écrivait dans son journal « Rien ». Mais pour Louis XVI, il s'agissait d'un journal de chasse. Il n'avait tout simplement rien pris, rien attrapé ce jour-là. Alors que pour Georges Troin, il s'agit vraiment de transcrire dans son journal les événements majeurs du jour. Et à ses yeux, l'indépendance des États-Unis n'en est pas un. Il ne veut rien savoir. Pourtant, après l'indépendance des États-Unis, il n'a plus de majorité au Parlement et il s'en faut de très peu pour qu'il ne perde sa couronne. L'esprit de révolte qui règne aux États-Unis gagne l'Angleterre donnant lieu à de graves émeutes à Londres. En de telles circonstances, un James Fox, le brillant adversaire de William Pitt le jeune, aurait pu devenir pour le roi un remarquable instrument. Mais le roi réprouve tellement son genre de vie, ses paris absurdes, ses amours tapageuses, qu'il préfère se passer de ses services. Dès lors, Fox va se vouer corps et âme à la cause de l'opposition. Le royaume connaît alors une grande instabilité sur fond de scandale parlementaire. Au moment même où l'ordre semble rétabli, survient la nouvelle de la défaite de Yorktown qui entraîne la capitulation de l'Angleterre en 1781. George III s'entête à vouloir écraser la rébellion dans les colonies, alourdissant encore une dette humaine et financière déjà insupportable, alors que Pitt le jeune souhaite au contraire promouvoir l'indépendance. Et l'avenir lui donne raison. Les colonies américaines deviennent un État souverain, ce qui met George III au désespoir. Il ne pourra s'empêcher de pleurer en voyant le jeune ambassadeur de la Nouvelle République venir lui remettre ses lettres de créance. Bref, en 25 ans de règne, et malgré toute sa bonne volonté, il n'a réussi qu'à mener son royaume au bord de l'abîme. Perte de l'Amérique, corruption scandaleuse aux Indes, humiliation par la France qui, au terme du traité de Versailles, récupère en 1783 les territoires perdus 20 ans auparavant, notamment ses comptoirs en Inde, Gorée et le Sénégal, Dunkerque, la Martinique et la Guadeloupe. Et enfin, toute puissance du parti Whig au Parlement. De tous ses échecs, George III porte seul la responsabilité. Sa tentative de pouvoir personnel s'achève en désastre. Dans ce contexte, la popularité dont il jouissait au début de son règne n'est plus qu'un très lointain souvenir. Désormais, on le brocarde, on le chantonne, on le calomnie dans d'infâmes pamphlets. Et les caricaturistes reproduisent à cœur joie sa silhouette alourdie, ses yeux globuleux et son menton effacés dans la graisse. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'Histoire. Je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre « La réalisation est signée Oscar Vatter ». Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'Histoire consacré à Georges III d'Angleterre. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'Histoire. L'Angleterre eut au cours de son histoire un roi qui fut complètement normal durant les 30 premières années de son règne et complètement fou les 30 suivantes. Oui, cela paraît à peine croyable, mais ce roi qui à la cinquantaine sombra dans la folie du jour au lendemain a bel et bien existé. Il s'agit de Georges III. Durant 59 ans, il fut souverain de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'une des plus grandes puissances européennes qui à partir de 1801 devient le Royaume-Uni. Mais comment un tel pays a-t-il pu être gouverné par un fou ? Et d'ailleurs, fou, ce roi l'était-il vraiment ? Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose de nous retourner sur le règne long et très agité du roi Georges III d'Angleterre. Seconde partie, folie ou maladie. Au cours de son règne, Georges III aura cinq grandes crises. La plus fameuse d'entre elles ayant duré d'octobre 1788 à février 1789. Il offre alors à son entourage consterné un spectacle ahurissant. Le 11 juin 1788, une semaine après son 50e anniversaire, le monarque est victime d'une montée de bile très aiguë. Il est très agité, fébrile, ressent de violentes douleurs d'estomac. Sur les recommandations de son médecin, il part séjourner cinq semaines dans la station thermale de Sheltonham et semble se remettre. Quelques mois plus tard, même cause, mêmes effets, avec en plus des douleurs aux jambes. Une crise de gouttes, pensent-on alors. Mais d'autres symptômes étranges surviennent bientôt. La façon de parler du roi, d'ordinaire, lente et majestueuse à force d'application, devient saccadée, incohérente. Toutes ces phrases sont hachées de « hé hé » ou ponctuées de « quoi quoi » en réalité de « wat wat » dont l'effet comique est irrésistible. Dans l'ensemble, cette fantaisie semble d'abord inoffensive. On se contente de diminuer la fréquence des grandes réceptions et des sorties publiques. Mais les choses prennent progressivement un tour préoccupant. George III devient insomniaque. Il erre de nuit dans son château en proie à des hallucinations, croit voir Londres sous les eaux. Il gesticule, il a des accès de sueur, délire, ne reconnaît pas sa femme sur laquelle il crache. Il parle, 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 parle et parle encore une loquacité exténuante à laquelle il semble incapable de résister jusqu'à en avoir l'écume à la bouche. Je parle, j'entends des mots, j'ai besoin de vider ma tête de tous ces mots. Ses urines sont bleues. Ce à quoi son médecin qu'il traite constamment de vieille étronc n'a aucune explication. Ventouse, purge, saigné, sensu pour drainer les humeurs, tout y passe. Le roi ne peut plus se gouverner, souille ses vêtements. Un jour, qu'il semble à peu près cohérent, il assiste à une représentation du messie de Handel à la cathédrale de Worcester. Il se lève et se met à battre furieusement la mesure devant une assistance médusée, apostrophant les musiciens parlant tout haut. On le voit aussi s'amuser comme un enfant. Un rien le plonge dans une exaltation incompréhensible. Il pose à tout bout de champ des questions souvent indiscrètes dont il n'attend jamais les réponses, passe à autre chose et tout à coup se met à rire à gorge déployée. Levé avant l'aurore, il court partout en toussant, saisi d'une curiosité et d'une bougeotte dont rien ne peut interrompre le cours. « Lorsqu'il marche, au champ du chef et roulant les épaules, il ressemble à un pingouin ivre » commente un contemporain. Tout pingouin ivre qu'il semble être, Georges III ne souffre pourtant pas d'une maladie mentale mais d'une affection rare, la porphyrie intermittente aiguë, une maladie du foie qui provoque fréquemment des symptômes mentaux comprenant irritation, agitation, insomnie, fatigue et dépression. Aujourd'hui, on établirait un diagnostic en regardant uniquement la couleur des urines très caractéristiques, bleu, rouge ou pourpre. Or, on trouve dans les comptes rendus de ces médecins trois références à la couleur des urines. Couleur pourpre, laissant un cercle bleu sur les parties supérieures du vert. Mais à l'époque, personne ne peut expliquer l'attitude du monarque. Son entourage est stupéfait et en même temps, il reste le roi, isn't it ? Mais son attitude devient par trop extravagante. Il salue les arbres comme s'ils étaient humains, en leur serrant les branches et voit le roi de Prusse partout. Il devient impossible de dissimuler plus longtemps que le roi est fou. Lui-même, d'ailleurs, en convient dans ses moments de lucidité et s'en désole ce qui navre son entourage. À ce rythme, il maigrit de façon inquiétante et devient si faible qu'il est obligé de se servir d'une canne pour marcher. Il ne supporte même plus la musique qui semble l'épuiser nerveusement. Ses médecins ne savent plus quoi faire. Ils prescrivent le calme et le silence, si bien que Windsor devient une sorte de tombeau où le malheureux monarque est pour ainsi dire enterré vivant. Les cloches ne sonnent plus, la garde est renforcée pour empêcher toute intrusion de curieux. Certains jours, le roi Georges oublie qu'il est marié avec sa femme et se croit l'époux de Lady Pembroke, un amour de jeunesse. L'automne s'écoule de la sorte avec des alternances d'améliorations et de rechutes. Sur le plan politique, la situation est également très grave. Au moment de la reprise de la session parlementaire en novembre 1788, le roi est tout à fait incapable de prononcer le discours du trône, ce qui met le Parlement dans une situation inextricable, car selon la loi, il ne pouvait en effet procéder au règlement d'aucune affaire tant que le souverain n'avait pas prononcé le discours permettant l'ouverture du Parlement. Alors même s'il n'a aucun droit de le faire, on commence sous cap à y parler, régence. Une personne, une seule, se réjouit en son fort intérieur du drame qui se joue, c'est le prince de Galles. Il s'est né du roi, il ne voit pas d'un mauvais œil la dégradation de l'état de son père. Lui-même mène une vie extravagante, dépensant des fortunes, allant de maîtresse en maîtresse. Celui que l'on qualifie déjà de premier gentleman de l'Europe est monstrueusement endetté. Et William Pitt, qu'il déteste, a refusé de demander au Parlement de quoi éponger ses dettes. Devenir le maître du royaume est donc la seule façon pour lui de résoudre ses faramineux problèmes financiers. Dans ce contexte, la folie de son père est providentielle et il s'en réjouit ouvertement. Il convoque même un aliéniste très en vogue, le docteur Warren, que le roi refuse d'abord de recevoir. En service commandé, le docteur en question confirme le diagnostic de folie incurable et précise que le roi n'en a plus pour bien longtemps. Et quand bien même il survivrait, le fait même qu'il aboie montre à quel point ses facultés mentales sont atteintes. Ces informations malveillantes sont évidemment transmises à Londres, mettant sur la table la question brûlante de la Régence. Les partisans du prince de Galles en rajoutent. Le roi se promènerait maintenant nu dans les couloirs de Windsor, ferait asseoir son médecin sur ses genoux pour lui montrer les étoiles. Partisans de Pitt et de Fox s'invectifent au Parlement, multipliant les nouvelles contradictoires, rassurantes ou alarmantes, selon qu'ils en tiennent pour le roi ou pour le prince de Galles. de la santé du roi dépend l'avenir. Mais en réalité, comme le note Chenovic-Strench dans son Histoire de la maladie royale, la question n'est pas de savoir si le roi guérira, mais s'il lui sera permis de guérir. Pendant que le roi est cantonné à Kew, ses deux fils aînés font l'inventaire de ses biens et mettent sous clé les bijoux de leurs parents. Le prince de Galles, se voyant déjà sur le trône, fait frapper des pièces portant sa devise. Et alors que l'état de son père semble s'être amélioré lorsqu'il lui rend visite le 23 février, son frère, le duc d'York, et lui-même, de retour à Londres, n'en affirment pas moins que leur père divague plus que jamais. Mais alors, grande dame, Georges III semble effectivement se remettre. Fin février, les bulletins de santé sont supprimés. Et mi-mars, le roi est officiellement guéri. Un service d'action de grâce est donné à Saint Paul, auquel assistent les deux fils dépités. L'Angleterre, elle, se réjouit de la guérison de son roi des bonnaires. Mais Georges III ne se fait aucune illusion. Il se sait malade et de fait, après une longue accalmie de douze années, les crises reviendront et se feront plus violentes et plus rapprochées. inexorablement, l'esprit du roi vacille. De longues périodes de dépression et d'abattement succèdent à des moments d'extrême exaltation. On ne peut plus guère lui demander son avis sur les affaires de l'État. La mort de sa fille préférée, la princesse Amélia, en 1810, lui porte le coup de grâce et achève de lui faire perdre complètement la raison. Le 5 février 1811, sa déchéance est consommée. La cérémonie d'investiture du prince de Galles en tant que régent a lieu à Carlton House. Selon la formule de Guylain de Disbar qui lui a consacré une biographie, « Le roi survivant à son règne n'est plus qu'un fantôme dynastique. » Comme il devient aveugle, phase ultime caractéristique de la porphyrie, on fait matelasser les murs et le mobilier de ses appartements du château de Windsor afin qu'il ne se blesse pas. C'est là qu'il terminera ses jours, en chemise de nuit, drapée dans une ample robe de chambre rouge, coiffée d'un bonnet de fourrure, vague abondante à l'aveuglette, divagant, est-elle le roi lyre de Shakespeare, croyant entendre les voix de ses filles ? Il fait parfois de longs discours à ses domestiques médusés ou reste prostré pendant des heures la tête sur ses bras croisés. Durant ces crises, il est saisi de convulsions d'une telle violence qu'il faut le maintenir au sol ou le tenir entravé dans une camisole. Sa dernière attaque a lieu avant Noël 1819, soit un mois avant sa mort. Plus de deux jours et deux nuits consécutifs, sans dormir et sans cesser de parler de manière incohérente, soit 58 heures à parler de façon ininterrompue. Après quoi, il sombre dans le coma et meurt paisiblement, sans douleur, le 29 janvier 1820 au château de Windsor, à 81 ans et au terme d'un long règne de 59 ans. Quelle fut l'ultime joie terrestre de cet honnête homme si peu fait pour régner ? Pauvre créature douloureuse, aveugle et quasiment sourde, sans doute dégrenée sur sa flûte qui ne le quittait jamais, quelques notes de Handel, car l'un des plus grands moments de bonheur de son existence, de son propre aveu, avait été non pas celui de son avènement, ni même celui de Trafalgar, mais ce jour inoubliable où il avait pu chanter, accompagné au piano par le grand Wolfgang Amadeus Mozart. Longtemps après sa mort, la côte de ce monarque a été au plus bas des deux côtés du Channel. Les Anglais le tenaient pour le fou qui leur avait fait perdre l'Amérique et pour nous Français, il restait ce maudit roi d'Angleterre qui nous a volé les Indes et le Canada et infligé à Trafalgar la plus grande défaite navale de notre histoire. Entre les fiascos de son règne et sa camisole de force, mal aimé, vilipendé, raillé, caricaturé, le malheureux George III a longtemps sombré dans l'oubli, ne laissant que le vague souvenir d'un pauvre être souffrant, halluciné, égaré, errant en robe de chambre dans les couloirs capitonnés du château de Windsor où s'acheva sa triste vie. Cependant, si quelques 30 000 personnes vinrent assister à ces obsèques censés pourtant être privés, c'est bien qu'il avait été aussi aimé et respecté. Plus indulgent que leurs prédécesseurs, les historiens du XXe siècle ont contribué à le réhabiliter, partageant l'opinion d'un Sir John Fraser lorsqu'il écrit La plus grande catastrophe de toute l'histoire de la Grande-Bretagne, la rupture avec l'Amérique, ne serait sans doute pas survenue si George III n'avait été à la fois d'intelligence médiocre et honnête. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach, j'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt, pour un nouveau récit au cœur de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada